Rereaux C'est bon. C'est un peu en place que ce fut l'exagir. Je suis tous venu. Je suis tout d'abord venu à nous parler. Je ne suis pas révolué. Mais on t'envoie. Certains seuls ont parlé de l'exagir. Mais vous avez appris à l'appuyer. J'espère qu'on peut s'y aller en Berthe. J'espère qu'à l'internet. Les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, ils ont consulté le corps électoral. Et quand j'ai vu la liste et les informations, j'ai vu que le taux de participation n'a rien. Donc c'est l'électeur qui sait qu'on a tous les sous au Conseil des collectivités rurales. C'est pour ça qu'ils ont voté. Quand on est venu, on a vu que l'opposition est boycottée. C'est pour ça qu'ils ont boycotté. On a vu que l'opposition n'a pas eu les conseillers. Donc si on est en train, on a gagné. C'est pour ça que c'est une stratégie. C'est pour ça qu'ils ont boycottés. En fait, il y a deux bulletins. Un bulletin est le bulletin Beno Boc-Yakar. Il est en liste. Un bulletin est le bulletin blanc. Et j'ai vu que Beno Boc-Yakar a fait beaucoup de déplacements. Ils ont voté. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Il y a une importance. Parce que la démocratie, si on est en train de voter, on doit être en train. On doit être en train de voter, on doit être en train de voter. C'est pour ça qu'ils ont été en train. Nous sommes au Conseil des collectivités territoriales. Parce qu'au Conseil des collectivités territoriales, l'institution de la République, comme président de la République, comme gouvernement, comme assemblée nationale, comme cour suprême, comme conseil congéleur. L'institution de la République. D'ailleurs, je suis la troisième institution de la République. Ensuite, l'institution de la République. Ce qui est important, c'est le Sénégal. Au Conseil de la République, il y a des deux paroles. Et même au Maliby, il y a un Conseil des collectivités locales. Depuis 30 ans, 40 ans, il y a un Conseil des collectivités locales. Au Conseil des collectivités locales, il y a une vocation. Et l'Assemblée nationale, il y a des conseils. Il y a un Conseil des collectivités locales. Il y a des droits qui peuvent porter. Le conseil des collectivités territoriales, il y a des vocations. Il y a des droits qui peuvent être en train de décentraliser, en développement local. En gouvernance locale. En politique publique locale. C'est-à-dire qu'on doit parler de l'acteur, de l'acteur et de la Présidente de la République. Parce que le Président, c'est le président de la République, de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Tout ce qui a été fait pour la décentralisation. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour la décentralisation, surtout pour la décentralisation. C'est-à-dire que le Président de la République a fait une décentralisation. C'est-à-dire que la réforme a été lancée, c'est la politique de l'acte III de la décentralisation. Dans l'acte III de la décentralisation, il faut que l'on soit au Conseil des Collectivités Territoriales. C'est-à-dire que l'institution est en place. Et aujourd'hui, les élus ont été déplacés pour voter. Ils savent que l'institution est en place. C'est-à-dire qu'il y aura 2023 ? C'est-à-dire que l'institution est en place.